Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour Noël, il y en a qui déballent des cadeaux, et bah moi je déballe des valises perdues, c'est mon petit cadeau à moi, et c'est mon petit cadeau à moi pour vous, parce que je sais que vous êtes friands de ce genre de vidéos. Aujourd'hui, épisode 3 de Je déballe des valises perdues. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe si jamais vous n'avez pas vu les deux épisodes précédents. En Angleterre, lorsque vous perdez un bagage dans un aéroport, vous avez un certain nombre de jours pour le réclamer, et si vous ne le faites pas ou qu'on ne retrouve pas votre bagage, et bah celui-ci est déclaré comme perdu à tout jamais, dans le néant. Et à Londres, il est possible d'acheter aux enchères des valises perdues, et c'est ce que j'ai fait juste ici. Je suis l'heureuse propriétaire de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valises perdues qu'on va déballer aujourd'hui dans cette vidéo. Et si jamais vous voulez voir comment se passe la vente aux enchères, dans le volume 1, j'ai filmé toute la partie vente aux enchères pour vous montrer un petit peu plus, mais comme c'est répétitif et qu'on a envie d'aller droit au but et de savoir ce qui se cache dans ces magnifiques valises, et bah aujourd'hui, on va directement les déballer pour le plaisir de vos yeux et les miens. Je prends mon nécessaire de survie, c'est-à-dire les gants. Parce que bon, c'est quand même des affaires de gens qui sont enfermés dans une valise depuis un certain temps, des affaires usagées pour la plupart des cas. Ça dépend si c'est des valises de retour ou si c'est des valises allées. Parce que quand tu pars en vacances, ta valise, elle est toute propre, toute bien rangée, et dans ce cas-là, bah tant mieux pour moi. Et quand tu rentres de vacances, bah ta valise, elle est un peu moins ordonnée, quoi. Elle est un peu moins fancy, on va dire. On est vraiment sur un mood de la Mère Noël avec des gants latex violés, c'est un peu particulier. Et juste ici, j'ai mon petit menu. C'est le prix auquel j'ai pu acquérir ces valises. Comme ça, au fur et à mesure, je vais vous dire, telle valise, je l'ai eue à tel prix. Donc les prix sont en livre, vu qu'on est en Angleterre. Est-ce que je commencerai pas avec celle-ci ? Elle, elle me fait de l'œil, regardez. Elle est toute mime. Il y a des petits cœurs dessus. Bon, il y a des petits cœurs, c'est un peu mime. Par contre, qu'est-ce qu'elle est sale ? Genre vous, vous avez pas le zoom, mais vraiment à l'intérieur des cœurs, genre... Regardez, on dirait vraiment, il y a du cérumen d'oreille, ça me dégoûte. C'est parti pour cette vidéo. J'ai trop hâte. Alors ici, on a le lot 438. Je l'ai eue pour 16 livres. C'est vraiment pas très cher. Je pense que c'est dans les moins chers que j'ai eues. Du coup, à chaque fois, on a une petite phrase qui décrit qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Est-ce que ça appartenait plutôt à une femme, à un homme, etc. Et là, on ne nous dit rien à part qu'il y a des vêtements à l'intérieur. Waouh ! On commence avec des petits sous-vêtements et une basket accrochée aux sous-vêtements. On adore. Qu'est-ce qu'on a ? Ça appartenait à une femme, visiblement, étant donné la petite DA un peu sympa. Petit t-shirt violet pour commencer. Je fais une pile sur le côté parce que tous les vêtements et les objets utilisables que je vais avoir dans ces valises, on les donne à une association en Angleterre directement parce qu'on ne peut pas les ramener en France. Parce que, imaginez, là, je dois rentrer avec 15 valises. Imaginez-moi à la gare, là, en train de traîner tout ça toute seule. C'est juste impossible. Donc, pour des raisons évidentes, on donne tout ici. En plus, ça fera plaisir aux gens. Écoutez, alors, un autre petit top. Ah, mais c'est très mignon. Regardez, on commence avec des trucs très mimes. Bon, pas trop de saison, mais écoutez, pour l'été prochain, why not ? Ah, mais c'est vraiment très mignon. Regardez, un petit cache-cœur, j'aime bien. En vrai, j'ai déjà récupéré quelques fringues qu'il y avait dans les vidéos valises perdues. Écoutez, quand la valise a l'air d'être assez entretenue et tout, au pire, tu mets à la machine à laver et on n'en parle plus. Si j'aime bien ce gilet et que là, je le trouve dans une valise, pourquoi je me priverais de le reporter ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une petite veste Puma. C'est un peu la loterie, du coup, parce que dans les valises, vous pouvez parfois avoir des trucs de marques, et tant mieux pour vous si jamais vous voulez les acheter, je sais pas, pour revendre l'intérieur, le contenu, par exemple. C'est un business. Je suis sûre que les trois quarts des gens qui achètent des valises perdues, c'est pas pour faire des vidéos YouTube dessus, donc je pense que c'est pour revendre le contenu. Franchement, vous pouvez avoir des bonnes pioches. Si vous allez voir mes dernières vidéos, on a failli avoir un truc Dior. Les gars, à ça près d'avoir un truc Dior dans un sac, c'est trop long à vous expliquer, mais vous verrez. Un petit soutien-gorge. Faut que j'arrête de dire petit. Dans ces vidéos-là, dès que je trouve un truc, je dis que c'est petit, alors que c'est pas forcément petit. C'est un soutien-gorge. Pas d'adjectif en plus à rajouter. Mes amis, dans ces vidéos, ce que j'aime bien faire, c'est jouer avec vous. Donc dites-moi au fur et à mesure, dans les commentaires, à quel type de personnes vous pensez que ces valises appartiennent. Genre, on essaye de deviner l'âge un peu par rapport au contenu. On essaye de deviner où est-ce qu'ils partaient avec ces valises. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire, genre quelle est leur vie et tout. Je kiffe faire ce jeu. Donc jouez avec moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Tant que je suis en train de vous passer des petits messages, aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça serait mon plus beau cadeau de fin d'année. Que vous soyez tous abonnés, là, tous les gens qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas abonnés. Et bah, abonnez-vous, ça me ferait hyper plaisir. Et oui, bah du coup, il y a les baskets Nike. Regardez, El Famoso, baskets Nike. Oh, Paris ! Elle allait à Paris ! Regardez, c'est sûr, elle est allée à Paris. Et ça, c'est un souvenir qu'elle a ramené. J'en suis sûre à 1000%. Peut-être que je m'avance de ouf dessus. Mais en tout cas, c'est archi possible. Non, vous en pensez quoi ? Regardez, avec des petites tours Eiffel. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est une petite bralette. Un t-shirt, un short. C'était plutôt l'été, je pense. Un collant. Oh, peut-être pas... Si c'est short et collant, c'est quand même des manches longues. Ça, c'est un manche longue. Ah, bah, vous voyez, on commence avec une valise moyenne. On a déjà eu des trucs plus fancy. Là, il n'y a pas grand-chose. C'était des petites vacances, quoi. C'était assez court. Et là, il nous reste deux t-shirts. Et il n'y a même pas de poche à l'intérieur, même pas de trousse de toilette, rien. Je pense qu'on était vraiment sur un petit séjour. Quoi que, un petit séjour. Regardez la quantité de vêtements, quand même, pour un petit séjour. Je remets tout là-dedans. Eh, on range, hein. Surtout, on range, parce qu'imaginez la tronche de l'appart. Une fois qu'il y aura les sept valises d'ouvert, je ne vais plus en avoir. Ok, bah, valise petit cœur. Écoutez, elle était plus sympa en extérieur qu'en intérieur. Je garde évidemment les grosses pour la fin. Vous n'êtes pas fous, quoi. On fait YouTube depuis plusieurs années, maintenant. On pense au watch time. Je vais prendre la valise noire. Alors, on est sur le lot 411. 16 livres. Et elle appartenait à un enfant. Un enfant a une si grosse valise. C'est une vraie valise-cabine normale, quoi. Waouh ! Bah, attendez, il a transporté que ça dans sa valise. Ça a l'air d'être énorme. Ce qu'il y a à l'intérieur, un plaid Mickey et Minnie. Non, mais regardez la taille du plaid. Par contre, il me dégoûte un peu, parce qu'il a l'air d'être, on dirait, un plaid utilisé de ouf, qui est passé au lavage 45 000 fois. Je ne sais pas si vous voyez trop, mais c'est un big, big plaid. En tout cas, c'est bien dans le mood de Noël. Écoutez, la petite ambiance plaid et tout, pour des raisons évidentes, je ne vais pas me le mettre dessus. Écoutez, en vrai, ça a donné. Ça fait toujours plaisir à quelqu'un. Jogging. Ok, bon, enfant, c'est pas un enfant, ça, on est d'accord. C'est un grand enfant. Oh non, c'est hyper triste. Regardez, c'est un truc flamengo. Je ne sais pas, ça doit être une équipe de quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il a été dédicacé au dos. Oh non, la personne, là, elle avait son petit truc dédicacé, et là, elle a plu. Flamengo. J'ai l'impression que c'est écrit en espagnol. Je ne sais pas, mais du coup, la petite serviette dédicacée par l'équipe, là, c'est hyper triste. Ça devait être un souvenir de ouf pour l'enfant. Ça se trouve, ce n'est pas du tout une dédicace, c'est vraiment un chiffon qui a été dessiné dessus. Mais dites-moi, du coup, si vous savez Flamengo, qu'est-ce que c'est ? Petit mood un petit peu tropical. Écoutez, peut-être que c'est plutôt une valise d'été, parce que ça, c'est un maillot de bain. Petit mood tropical, des caleçons, évidemment. En même temps, si on n'avait pas dans les valises, est-ce qu'on ne s'inquiéterait pas un petit peu ? T-shirt lacoste. Vous pensez que c'est un vrai ? Bah, moi, je ne pense pas. Étant donné l'absence d'étiquette, je pense que c'est un lacoste. Un petit pantalon beige, comme ça. Et là, ça a l'air d'être une big combi, une combinaison noire. Une robe, une robe encore. Et là, on a un truc à sequin. Regardez, une tunique genre à sequin et tout. Ah ! Regardez, on a un lisseur ! Est-ce qu'on connaît la marque ? Non, on ne connaît pas la marque. Il n'y a pas de marque. Ah, si ! Mais attendez, les gars ! C'est un lisseur GHD ! Ah, ça coûte tellement cher ! C'est un GHD, what the fuck ? Ça, c'est la première fois en trois épisodes qu'on a un appareil électronique dans une valise. Ouais, c'est un GHD. C'est un vrai lisseur GHD. Si vous connaissez la marque, vous savez que c'est stylé et que ça coûte un peu rush. Donc, c'est toujours hyper triste parce que nous, on déballe des trucs et tout. On en fait une vidéo, c'est un peu golerie et tout. Mais c'est quand même des valises pleines d'affaires à des gens et pleines de souvenirs. Et c'est que des gens qui ont perdu leurs affaires. Et c'est quand même un peu triste. Brûler les bagages ou de les détruire à tout jamais. Du coup, c'est une prise anglaise, donc ça devait être quelqu'un qui partait d'Angleterre. C'est la fin de cette valise, il reste juste ça. Toujours pas de produit, c'est fou, les gens ne prennent pas de trousses de toilettes. Alors que d'habitude, les trousses de toilettes dégueulasses à base de dépilateurs de nez et de trucs chelous. Ça, j'en ai eu. On fait laquelle maintenant ? Je sais que vous voulez faire la verte parce qu'elle est un peu dans le mood de Noël. La rouge aussi, ceci dit. Allez, viens là toi. Alors la verte, petite mention pour regarder cette valise à quel point elle est éclatée au sous-sol. Elle est tellement éclatée que je n'arrive pas à sortir la baguette. Vu l'état de la valise, en vrai, je me demande même si ce n'est pas le propriétaire qui s'est juste dit « viens, je ne la récupère jamais ». Donc ça, c'est le lot 404. Et là, en tout cas, en descriptif, il y a juste écrit que c'est une valise verte avec des vêtements, donc on ne sait pas. Elle a 14 livres, vraiment pas cher là. C'est la moins chère du coup de toutes les valises sur lesquelles j'ai enchéri. Et elle est pleine à craquer, what the fuck ? Oh, des Birkenstock. Et c'est un peu stylé. Je veux m'en acheter, est-ce que vous me le conseillez ou pas ? Bon, là, je ne mettrai pas mon yep dans un truc comme ça, mais des Birken, en vrai. Ce n'est pas dégueu. Et comme quoi, vous voyez, la valise ne paye pas forcément de mine, mais il ne faut pas se fier à l'extérieur. C'est vraiment un message de vie, ce que je vous dis. On a des bottines de Top Dry Tex. Je ne connais pas. Ok, c'est plutôt une femme. Étant donné la dentelle, je pense que ça appartenait à une femme. Nous avons une robe, une big robe noire, la deuxième Birkenstock. C'est quoi comme pointure ? Ça me paraît vraiment immense. Genre, regardez mes pieds à côté. Genre, c'est vraiment très grand. Après, moi, j'ai vraiment des tout petits pieds. Genre, je fais du 36. C'est un avantage parce que du coup, je peux me chausser chez les enfants. Et c'est des belles économies. Des petites tongs. Je suis perdue. Où va cette personne ? Je ne sais pas parce qu'elle prend à la fois des bottines et en même temps des tongs. Donc vraiment, je ne sais pas. Maillot de bain. On se dirige plutôt vers l'été, du coup, puisqu'il y a un deuxième maillot de bain. Soutif, la base de la base, casquette Ralph Lauren. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie ? Je ne pense pas. Je n'en sais rien. En vrai, je ne sais pas. Aucune idée. Ah, un manteau. Attendez, mais il partait au ski ou à la plage ? Impossible à dire. Il, elle d'ailleurs. Je ne suis pas sûre de savoir. Purée, il a fait rentrer un si gros manteau dans une valise si petite. Une doudoune en plus. Mais attendez, mais c'est fou. Et on a enfin des trousses de toilettes qui ont l'air super vides. C'était donc une femme puisqu'on a des boucles d'oreilles. On a des colliers, des boucles d'oreilles. Un seul chausson, parce que pourquoi se faire chier à en prendre deux après tout ? Et une pochette, encore une fois, vide. On continue avec la rouge. Très assortie à ma tenue. Alors, nous sommes sur le lot 841 qui m'a coûté 14 livres, qui contient des vêtements vraiment. Les descriptifs, tu ne peux pas faire plus vague. Waouh, c'est tout neuf. Genre tout est emballé sous plastique. Ouais, donc ça, c'est un retour. C'est sûr, c'est quelqu'un qui est rentré de vacances et qui a acheté des trucs. Regardez, il y a encore les étiquettes et tout. C'est un truc d'enfant. Il y a écrit Kids, je ne sais pas quoi. Donc ça, ça doit être un truc qui va avec. Petit t-shirt pour enfant. Il y a écrit quoi ? Canada. C'est peut-être un souvenir du Canada, du coup. Je ne sais pas si c'est des souvenirs ou quoi, mais il y en a vraiment beaucoup des trucs emballés. Waouh, il y a beaucoup de tissus. Attendez, mais il y avait un projet de lancer une marque de vêtements derrière. Regardez, il y a des chutes de tissus à fond, de toutes les couleurs, de tous les motifs. J'aime bien la couleur. Bon, ça, c'est quoi ? Ça, c'est emballé, là. Ça m'intriguait. Moi, les trucs emballés... Ah, waouh, ça brille de mille feux. C'est une robe ou pas ? Oui, c'est une robe. Hop. Encore une valise sans trousse de toilette, sans rien. C'est mystérieux. Qui sont ces gens qui n'emmènent même pas un dentifrice ? Franchement, si vous voulez du tissu, des foulards et tout, il y en a en veux-tu, en voilà. Mais c'est fou. Est-ce qu'on se rend compte que tout ça, là, ça rentrait dans une valise ? On passe aux grosses valises, du coup. Amstram Gramm, je connais pas la suite. Du coup, je vais déballer la rose. Je crois que c'est la plus grosse. Elle est énorme. Voilà, juste à côté de moi, regardez la taille. Je peux me cacher dedans, easy. Alors, 414. Vêtements, souvenirs. Elle était à 38 livres. C'est parti. Là, c'était un voyage longue durée, hein. Ah ! Et est-ce un voyage à Paris ? Regardez, est-ce que c'est une petite cuillère en forme de tour Eiffel ? Oui, derrière, il y a écrit Paris. Regardez. Petite cuillère en forme de tour Eiffel. What a souvenir ? Paris in love, il y a gravé derrière. Oh là là. Là, il y a quoi ? C'est quoi ? Madrid. Ah, c'était peut-être un trip en Europe, en vrai. Là, on a des petits bonbons Madrid. Là, on a des petits souvenirs encore, bah, tout neufs, de Espanya encore. Je sais pas si c'était un coup de cœur, mais elle s'est dit, vas-y, je prends le même en 4 fois. Pourquoi pas ? Là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, bah, du coup, je crois que c'était vraiment un trip. Parce que là, je crois qu'on peut retracer son voyage. Elle est allée à Prague. Il n'y a que des cartes de Prague. Prague, Prague, Prague. Prague, Prague, c'était vraiment une ville coup de cœur. Et là, des magnètes. Encore Madrid. Des magnètes de Madrid. J'ai l'impression que c'est une personne qui, quand elle aime bien quelque chose, c'est let's go, on l'achète 15 fois le même. En vrai, pourquoi je l'aime bien ? Pourquoi me restreindre ? Pourquoi en avoir qu'un seul ? Ok, donc jusque-là, on peut savoir qu'elle a fait Prague, Madrid, Paris. Et est-ce que c'est une femme ou un homme ? Ça, on sait pas encore. Donc, un jean. Une trousse vide. Il y a beaucoup de trousses. Dans les valises d'avant, je disais, ah, c'est bizarre, il n'y a pas de trousse de toilette. Et bah là, je pense qu'elle la récupère toutes les autres. Un petit t-shirt. Petit short militaire. Du coup, ça a l'air d'être plutôt un homme, je dirais. Ah bah non. Bah du coup, vu la robe, c'était peut-être deux personnes. Je sais pas. En vrai, c'est hyper dur à dire, juste avec des vêtements. Impossible de savoir. T-shirt de sport. Trousse vide, mais trousse. Trousse vide. Du coup, bah là, encore une fois, petite tour Eiffel. Petit souvenir de Paris. On a quand même des petites baskets Nike. Ah bah, on a encore les mêmes, mais en bleu. Ça, c'est quoi ? Un short. Ah, une trousse médicale. Mais elle est neuve. Attendez, mais tout est emballé. Du coup, il y a des masques Covid. Il y a ça, ça, qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression que c'est juste un truc à recharger. Genre, il n'y a rien dedans. Il y a des lingettes. Un gel hydroalcoolique, mais tout a l'air neuf. Et une corde, genre tout est emballé, tout est neuf. Tant mieux, c'est que pendant le séjour, il ou elle, on n'en a pas eu besoin. Encore des trousses vides, vraiment. On est sûr qu'il y avait un homme dans le lot. Ah, on a des lunettes. Attendez. Waouh. Ah oui, c'est particulier. Ah oui, c'est des lunettes de vue. Ça doit vachement durcir le regard. C'est si épais, on dirait des gigas sourcils qui tirent la tronche. Elles sont vachement sales. À mon avis, la valise doit dater d'il y a un petit moment. Toujours un peu chiant de perdre ses lunettes de vue. C'est tellement long à faire. Franchement, flemme. Encore une trousse vide, sinon c'est pas drôle. Qui sont ces gens qui prennent des trousses vides avec eux ? C'est les deuxièmes des paires que j'ai montrées juste avant. Ça, ça part des chaussettes. On a des pièces. Ah bah, petit souvenir du Louvre. Je me suis toujours demandé qui a acheté les pièces. Là, vous savez, souvent aux sorties des musées et tout, t'as des autres genres de distributeurs. J'ai ma réponse. Musée du Louvre. C'est un peu stylé, mais fort inutile. Oh non, j'adore les chaussettes. Regardez, il y a des petits chiens dessus. C'est hyper mignon. On a un t-shirt tout neuf. Est-ce qu'il y a le prix en taille L ? Ah non, il n'y a pas le prix. Bah, on ne sait pas. Mais tout neuf, encore étiqueté. Encore une petite cuillère en forme de tour Eiffel Salon noir, waouh, il y a énormément de vêtements là. C'est faux, j'ai l'impression que la valise ne se termine pas. Elle est sans fond. Je me mets en position d'attaque. On a un tote bag qui ne donnera pas forcément d'indice. Un vêtement, un vêtement, un magnète Barcelone. Purée, ça a coûté 8, 8 quoi ? Il n'y a pas la monnaie 8 euros, je pense, si c'est Barcelone. Ah, on a une trousse avec uniquement un coupe-ongles. Voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Ah, c'est un collier, je crois. Là, on a des boucles d'oreilles. Et ça, je crois que c'est un collier, mais c'est très bruyant comme collier. Imagine là, tu marches avec ça. Votre avis, c'est quoi ? Celui-là, pour le coup, ressemble plus à une ceinture qui a un collier. C'est un élément décoratif, on va dire. Ah, il y a beaucoup de souvenirs, hein ? Switzerland, ça a coûté 13 livres. C'est un peu mignon, regardez. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la ville des fantômes ? Là, depuis tout à l'heure, il y a des souvenirs où il y a écrit ville des fantômes. Genre, c'est où la ville des fantômes ? Il n'y a pas d'indice. Made in England, donc... Ah, mais il y avait un enfant dans cette valise. Attendez, mais il y a juste un seul vêtement d'enfant au milieu de plein de trucs qui ne nous laissent pas du tout croire qu'il y avait un enfant dans ce voyage. Tous les soutifs, et c'est fini. Et je ne sais pas pourquoi, et ça me donne un peu envie de vomir, on dirait qu'il y a genre un sachet de riz au fond. Enfin, pas un sachet, mais juste du riz ou du sable ou des morceaux, des cailloux, des je ne sais pas quoi. Ah, attendez, il y a encore des lunettes. Mochino, vous pensez que c'était vrai ? En vrai, vu l'étui, il n'y a aucune chance que ce soit des vrais. Ah, quoique, c'est peut-être un opticien. C'est quelqu'un qui aimait bien les grosses lunettes. On aime bien quelque chose d'assez présent sur le visage. Ok, bah là, je pense que cette fois, on a fait tout le tour. Pfff, la quantité de vêtements. Elle était vraiment énorme, celle-là. Je ne vais jamais réussir à soulever le couvercle. Retournez à l'intérieur. Mais regardez, genre tout est rentré. Franchement, c'est fou. Par rapport à la taille de la valise, genre, enfin, vraiment, on dirait qu'elle est sans fond. Ok. Je pense qu'on va terminer par la bleue. On va continuer avec la noire, et on finira avec la bleue à la toute fin. C'est une valise pour homme, femme, enfant. Ah ouais, ils ne savaient pas ce qu'il y a dedans, quoi. Et elle m'a coûté 24 livres. Wow. Il y a vraiment beaucoup d'infos. À commencer par ça, qu'est-ce que c'est ? On dirait un déguisement de poisson. Ah non, c'est une bouée. Ok, c'est une bouée pour enfant, pour juste flotter. Voilà. Destination plutôt été, du coup. Donc serviette éponge, la base. Les petites chaussures, pas pour aller à la plage, pour le coup. C'est hyper lourd, mais attendez, mais vous ne pouvez pas peser, mais vraiment. C'est un défi de marcher avec ça. Bah, des talons. Oui, du coup, c'est vraiment femme, homme, enfant. C'était une famille. Des talons, des tongs, l'autre talon. Niveau vêtements, on est sur quel style ? Alors, on est sur un jogging adidas, un peu militaire vibes. Ça, je crois que je déteste. Chacun ses goûts, mais je déteste. Un petit short adidas. Toujours en motif matelassé, ça ne fait pas très été. Ah, est-ce que vous pensez que c'était genre deux petites filles ? Et il y en a une qui s'appelait genre Louise et l'autre Roxane. Ça pourrait être ça de ouf. Ah non, c'est un peu triste. Franchement, quand il y a des valises pour enfants, c'est toujours un peu plus triste, parce que tu te dis, il y a peut-être leur doudou, leurs affaires et tout. On a un sweet puma, qui n'est évidemment pas un vrai sweet puma, étant donné l'étiquette plus que douteuse, avec juste écrit fashion. Un jogging Nike, mais du coup, maintenant, je ne sais pas si c'est des vrais trucs ou pas. Un short adidas. Qu'est-ce que c'est ? Très fan d'adidas. Un t-shirt, c'est quoi cette horreur ? Je ne l'ai pas revenu. Du coup, un t-shirt tout pack, mais vraiment imprimé. Je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est cheap. Encore une fois, je déteste. Il fallait que ça sorte. Un jogging adidas. Des chaussettes adidas. Mais il est sponsor, lui, ou quoi ? Les petites pantoufles de darons. Mais alors ça, c'est tellement darons. Ça me dégoûte un peu, parce que la petite fourrure intérieure est un peu dégueulasse. Encore un short adidas. Ah, on change un petit peu et on va chez Quicksilver, maintenant. Un bonnet. Mais du coup, bonnet, mais en même temps, il y a une bouée. Franchement, vraiment, je ne sais pas du tout vous dire. Un t-shirt adidas. Des serviettes éponges. Des serviettes éponges. Des chaussettes adidas. Putain, mais il y a beaucoup de serviettes éponges. J'attendais, mais qu'est-ce qu'il fait avec tout ça ? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un enfant dans le lot. C'est peut-être pour ça. Et encore une fois, pas de trousse de toilette. Et là, on a un max de calsons Calvin Klein. Ah ouais, c'est sûr, c'était ça. C'était deux enfants, du coup. D'où le R et le L. On a une mini piscine. Voilà. Bah, piscine plus bonnet, plus jogging, plus chaussures de ville. Estilée, je ne sais pas du tout. Indescriptible. Dès la dernière, elle est trop stylée. Regardez la couleur, j'aime bien. Par contre, il lui manque une roue, vraiment. Elle, elle roule en Y. Alors, c'était un homme et elle a coûté 24 livres. Regardez là, il n'y a pas le petit bout. Je suis censée faire quoi de cette info-là ? Quel enfer. J'ai vu des objets, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Des pantalons, des t-shirts, ça c'est la base. T-shirt, les vis quand même. Petite serviette. Ça, c'est trop bien, les serviettes microfibres, là, comme ça, qui sèchent en deux secondes. J'adore le concept. Ok, là, on a une paire de chaussures. Autant pour moi, on a une seule chaussure dans un état... Ah bah, l'autre, voilà. Quand même emballée individuellement, donc il y a quand même une envie de prendre soin des affaires et tout. Ok, pas très intéressant. Vêtements. Mais moi, j'ai envie de comprendre c'est quoi tous ces objets chelous, là. Des pochettes de tri de documents, quoi, mais sans documents. Une petite pochette comme ça. En fait, on dirait une valise de prod. Tu pars en tournage. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Un cas de souvenir. Dites-moi si vous savez de quoi il s'agit. Une coque de téléphone. Ah, en plus, c'est une coque Apple. Ça coûte hyper cher. Sans le téléphone. En même temps, hyper logique. C'est mieux de l'avoir sur soi que de le mettre dans sa valise. On a un Jean Lévis. Jean Lévis. Chemise. Chemise. On est sur quelqu'un de très chemise qui a l'air d'être bien... Ah bah, petit t-shirt Spiderman quand même pour le côté un petit peu fancy. Ah bah. Et puis Batman, puisqu'on adore les super-héros. Ah oui, du coup, moi, j'étais en train de me faire l'idée que... Ok, c'est quelqu'un de très chemise, pantalon droit et tout. Mais en fait, pas tant que ça. Un petit pull. On a un sac avec rien dedans. Voilà, juste un sac comme ça. Et là, alors c'est ça. Là, je m'interroge qu'est-ce que... Pourquoi ? Qu'est-ce que ça fout dans une valise ? Genre, à quel moment tu pars en vacances avec ça ? Genre, on dirait vraiment... Tu vas commettre un meurtre, là ? Ça, ça sert à quoi ? Je leur en dirais un... Je veux pas savoir ce qu'il s'est passé avec ça. Ah bah non, c'est un truc de cuisine. Regardez, il y a une spatule. Qui emmène ça avec lui ? Ou alors, c'est un déménagement parce qu'il y a un couteau. Ou alors, c'est des souvenirs. Peut-être que c'était un petit craquage en mode... Ah, sympa, petit lot, fourchette, couteau, petite spatule en bois. Ça, c'est quoi ? C'est un truc de cuisine aussi. Ça, c'est un mixeur. Regardez. C'est un blender où tu le fais. Vous connaissez ça ? Où tu le fais avec le fil comme ça. À l'ancienne. Genre, si t'as pas de prise chez toi ou que t'as juste envie d'y aller à main nue, bah écoute, pourquoi pas ? On a quoi ? Mais dis pas qu'ils sont pas sport. Non, c'est encore les petites affichettes toujours pareilles dans le même univers. Hop, ça, trop pratique d'ailleurs pour cuisiner. Franchement, là, le petit pinceau comme ça en silicone, là, je vous le recommande de ouf pour mettre l'huile dans la poêle. C'est trop bien. Caleçon, caleçon. Ok, donc lui, soit il a ramené des souvenirs de cuisine, soit il est parti avec. Non, il les a ramenés parce que regardez comment c'est emballé. Ça, c'est très emballé en mode, ça n'a jamais été déballé. Bah, originale. Cette dernière valise me laisse s'envoie, vraiment. Plus dure de se projeter. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des théories genre sur les valises des uns des autres à qui ça appartenait, à quel âge ont les personnes selon vous ? Qu'est-ce qu'elles allaient faire avec des instruments de torture comme ça, par exemple ? J'espère que ce volume vous a plu encore une fois. Écoutez, des valises perdues, des ventes aux enchères, il y en a tous les mois. Donc si ça vous plaît, on continue. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est un concept que vous aimez. Moi, je vous fais une pluie de quoi ? Une pluie d'étoiles, vu que c'est la fin d'année. On peut se faire un truc un peu basique comme ça. Je vous fais une pluie d'étoiles. Je vous souhaite une bonne fin d'année et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous !